Le sanglier est un animal extraordinaire et passionnant de nos forêts. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques éléments à son sujet. Tout d'abord, est-ce que vous saviez que son nom latin était Sus scrofa scrofa ? Cette nomination date de 1758. Cette nomination nous est due à Carl von Linné, un naturaliste de cette époque. C'est un peu le père de la conception de la biodiversité, car à l'époque, il avait réussi à identifier plus de 6000 espèces végétales et 4400 espèces animales. Du coup, en latin, le mot Sus voudra dire porc ou cochon, alors que scrofa voudra dire cruis. Pour lui tout seul, cet animal a quelques mots de vocabulaire légèrement particuliers et j'avais envie de vous les donner. En voici quelques-uns. Tout d'abord, en pistage, l'animal va laisser des empreintes bien significatives. A l'avant, il y aura deux sabots, mais derrière, on utilisera le terme de garde. Vu qu'il va la plupart du temps utiliser les mêmes couloirs, les mêmes passages à travers les bois, son piétinement répété va créer de très longues coulées bien écrasées. On pourra alors aisément, le long du chemin, trouver leur excrément ou leur crotte qu'on va assimiler à des petites pétales ou à des petits boudins. Est-ce que vous saviez que les laits, les femelles, qui vont être prêtes à mettre bas, vont fabriquer ce que l'on appelle un chaudron. Ce sont des nids, tout simplement, des zones très touffues qui vont leur permettre de donner naissance à leurs petits. Elle va dégager et créer une large cuvette garnie de plein de matériaux différents et même des fois quelques branches sur le dessus. Un autre mot, vous savez très bien ce que je vais vouloir dire. Vous savez ces endroits où le sanglier va gratter la terre, enfouir son groin pour aller chercher de la nourriture. Eh bien ça, ça a un mot. On appelle ça des bouties ou alors des vermelisses lorsqu'il va chercher des vers. Cette activité est celle qui donne de loin le plus gros impact sur l'environnement car les sangliers peuvent parfois retourner plusieurs centaines de mètres carrés. D'ailleurs, s'il y a un petit peu trop de bouties, on va appeler ça une bioturbation. C'est un jeu de mots assez rigolo, je trouve. La bioturbation. C'est tout simplement la perturbation d'un sédiment déposé par un être vivant. Et le sanglier, c'est ce qu'il fait. Un autre mot intéressant à savoir sur le sanglier, ce sont les houssures. Vous savez, lorsqu'il fait ses bambous là, il va vouloir ensuite se frotter puisqu'il essaye d'enlever ses parasites et autres insectes qui sont sur lui. Eh bien, ces petites tâches de boue que vous voyez sur les rochers, sur les troncs d'arbres, on appelle ça des houssures. Souvent à la sortie de la souille et de son bambou, il va chercher ces zones où il va pouvoir se gratter. Et nous, nous allons y trouver une croûte généralement grise, pleine de poils et de résidus. Et souvent, ces houssures auront à leur base une zone quelque peu délabrée, abîmée. Et à la base des houssures, souvent on y trouve des coups et des griffes dus au frottement qu'il va y avoir de l'animal. Je suis sûr qu'on pourrait encore apprendre plein de mots sur le sanglier, mais c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Voici d'autres éléments à retenir. Est-ce que vous saviez que des chercheurs allemands, en 2006, ont réalisé des recherches sur les poils du sanglier et ce qu'ils pouvaient y contenir ? Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont trouvé à l'intérieur de ces poils énormément de graines, de fruits et de spores de champignons. Et ça, ça a pu être variant entre 26 et 1626 graines différents. D'ailleurs, énormément de ces graines ont également été trouvées sous les sabots. Je vais essayer de vous en citer quelques-uns. On a du hêtre, du chêne, des orties, du petit géranium, de l'amande sauvage. Bref, vous avez compris, c'est un transporteur né. Et ça, c'est une information qu'on a très rarement du sanglier. Est-ce que vous saviez que le sanglier n'avait pas de gland de sudorépare ? C'est-à-dire qu'il est incapable de suer. Alors, comment est-ce qu'il fait pour réguler sa température ? Comme il a une très bonne fourrure doublée, il va faire comme le cerf, se souiller dans la fange. Comme le dit l'expression. Il va tout simplement prendre des bains de boue dans des baignoires naturelles. Et on appelle ça des souilles. Souvent, il va choisir des endroits en plein milieu de la forêt, creux et humide. Et là, il va se vautrer dans la boue pour se débarrasser des parasites. L'été, bien évidemment, ça sera pour réguler sa forte température. Et là, c'est intéressant du point de vue pistage, parce que les sangliers vont avoir plusieurs points sur leur territoire de bains de boue. Intéressant pour les observations. Lors de la formation d'un groupe, ce groupe sera matriarcal. C'est-à-dire que c'est la laie la plus âgée, la plus expérimentée qui prendra le lead. La vie en harde sera essentiellement entre femelles. Généralement, les femelles adultes seront au nombre de 3 ou de 4 accompagnées des petits, qu'on appelle les marcasses. Il y aura également de jeunes mâles immatures, les ragots, qui ont entre 2 et 3 ans. Et vous allez me dire, les mâles adultes alors ? Eh bien, généralement, ils sont solitaires. Ils vont rejoindre une harde uniquement pendant les périodes d'accouplement. Vous savez très bien que le sanglier vit essentiellement la nuit, principalement à cause de l'être humain. Il n'a quasiment plus aucun prédateur, mis à part l'être humain. L'ours, le lynx et le loup ont quasiment disparu de nos campagnes. Il va donc avoir besoin d'un très très grand espace vital qui va pouvoir aller de 1500 hectares à plus de 5000 hectares. Et il va être capable de faire plus de 14 km par nuit, juste pour trouver sa nourriture. Au niveau des sens, je sais que vous savez qu'il a une très mauvaise vue, qui est compensée par quoi ? Par un excellent ouïe et odorat. Un odorat très fin. C'est également un très très bon sprinter. Il est capable d'avoir une pointe à plus de 50 km par heure. Les chasseurs donc à bien se tenir. Mais au fait, que mange le sanglier ? Eh bien, il est tout simplement omnivore. Il va se nourrir en labourant le sol avec son groin. Et il va manger principalement des glands et des fennes. Mais il va compléter son régime alimentaire avec tout ce qui lui passe sous le groin. Des fruits, des baies, des champignons, des racines, des vers de terre, des insectes. Mais il est tout à fait capable de manger un petit oiseau tombé du nid, une petite souris qui passe par là, du poisson, des céréales. Voilà, des choses très simples à retenir, essentielles, mais pratiques. Le Suscrofa vous remercie, Nicolas Faune vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501